En 2013, le premier roman d'Olivier Norek, Code 93, a connu un beau succès en librairie, porté par des critiques élogieuses et les retours enthousiastes de lecteurs amateurs de Polar. Lui-même lieutenant de police dans le 93, Olivier Norek a choisi de placer ses intrigues dans cet univers qu'il connaît bien, avec un personnage central, le capitaine Victor Coste, aux prises avec les affres des cités de banlieue. Après avoir travaillé dans l'humanitaire, Olivier Norek a décidé d'intégrer la police il y a une quinzaine d'années maintenant, dans la perspective honorable de venir en aide à autrui. Et si la réalité du terrain a pu parfois être plus cruelle qu'il ne l'imaginait, il garde foi en ce métier. Et les personnages qu'il dépeint dans ses romans sont à son image, ce qui les différencie des autres policiers que l'on peut découvrir chez d'autres auteurs. Dans son nouveau titre, Territoire, Olivier Norek nous parle de la précaire paix sociale dans les banlieues, de la difficulté pour les populations d'y vivre au quotidien, de la façon dont certains élus peuvent être amenés parfois à collaborer avec les cahiers de la drogue pour tenter de garder un semblant de calme dans les cités quand tout peut s'enflammer à chaque instant. Au-delà de cette peinture sociale, l'auteur a parfaitement su ficeler son intrigue, donner une consistance, une personnalité à ses personnages, de quelque côté qu'il soit, et le livre se lit d'une traite jusqu'au dénouement surprenant. Du bon polar, donc, et un auteur attachant, dont l'ambition est à la fois de présenter la police sous un nouveau jour et d'entraîner le lecteur dans un vrai plaisir de lecture, Territoire d'Olivier Norek, c'est son nouveau titre, et publié chez Michel Laffont, Olivier Norek et sur WebTV Culture.